Gloire à Dieu, sois tous la bienvenue à l'étude biblique de ce soir. Je prie que la parole enrichisse nos vies au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour notre étude biblique. Merci pour la fidélité de ton peuple. Merci pour nos frères, nos sœurs, les mères, les pères, les jeunes, les personnes âgées. Nous te remercions pour l'étude biblique, nous te remercions pour la résurrection du Seigneur Jésus Christ qui nous a tout pourvu, qui nous a donné la réconciliation, la justice, la rédemption et tout. Et nous demandons Seigneur que les avantages de la résurrection du Seigneur Jésus Christ soient les nôtres au nom de Jésus Christ. Sois avec nous comme nous étudions ce soir et nous prions que ton esprit prenne la parole. Et que cette parole qui est profitable soit appliquée à tout cœur et que nous soyons forts dans notre conviction, dans ce que tu nous révèles au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Et cette nuit, nous sommes à une étude très importante qui parcourt tout le Nouveau Testament. La résurrection du Seigneur Jésus Christ est très importante. Et les disciples avaient besoin des apparitions de Christ après sa résurrection dans la mort. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Marc 16. Jésus étant ressuscité le matin du 1er juillet de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Je veux que vous soulignez le mot là-bas apparu. Voici le verset 12. Comme on voit le verset 12, cela nous dit, après cela, il apparu sous une autre forme à deux, tant eux qui étaient en chemin pour aller à la compagne. Le mot là est encore arrivé ici. On a apparu ici. Comme on voit le verset 14. 14 nous dit, enfin, il apparu aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Vous allez voir le mot apparu, apparu, apparu trois fois dans ce petit passage nous disant que Christ est réellement apparu à ses disciples dans son corps ressuscité, dans sa forme ressuscitée. Ils n'avaient pas cru au départ. Ils avaient le cœur inducil. C'était difficile pour eux de croire cela. Mais lorsque Jésus leur était apparu avec des preuves ineffables, par là, ils ont su que Christ est réellement ressuscité. C'était facile et normal pour eux de pouvoir traverser ces choses et déclarant que Jésus est ressuscité des morts. Je crois que vous y croyez en tant qu'enfant de Dieu, je crois que vous croyez en tant que lecteur et apprenant de la Bible que Jésus est ressuscité des morts. Tout de même, nous allons parcourir, suivre ce mot apparu, apparu, c'est-à-dire le Christ est réellement apparu à ses disciples. Nous l'avons déjà vu en Marc chapitre 16, verset 9, verset 12 et 14. Je veux que vous voyiez maintenant, Luc 24, verset 32. Luc chapitre 24, nous lisons le verset 32. 32 dit, « Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Verset 33 dit, « Se levant à l'un-même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. » 34 maintenant, verset 34. « Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu. » Voici le mot encore, « Et il est apparu à Simon et que le Seigneur est ressuscité. » Ce n'est pas qu'il dit que le Seigneur est ressuscité, il dit que le Seigneur est réellement, réellement, en réalité, est ressuscité. Non seulement, « Et il est apparu à Simon et cela nous dit aux actes. » Chapitre 1, verset 2, « Actes des apôtres, chapitre 1, voici le verset 2 qui nous dit que lorsque Christ est ressuscité de mort, ce n'était pas une supposition, il était réellement ressuscité et il est apparu aux disciples. » Chapitre 1, verset 2, qui nous dit, ce qu'il a dit là-bas, « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. » Verset 3, maintenant, nous dit, « Après qu'il eut souffert, il leur apparu, c'est la même chose, il leur apparu, il était apparu à eux, il leur apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, voici, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Sans doute, Jésus-Christ est ressuscité de mort. Il est apparu à ses disciples. Il est apparu même à Paul après, en acte 9, et à Pierre, Pierre a souligné, « Il a fait rappeler aux gens dans la maison de Corneille que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il leur est apparu. » Alors, arrivé au 1er Corinthien 15, verset 4, on va trouver le même accent que Jésus était réellement ressuscité. Après qu'il était ressuscité, il est apparu à ses disciples. Verset 4, 1er Corinthien 15, verset 4, « Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Verset 5, « Et qu'il est, après avoir dit qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces, c'est-à-dire à Pierre, puis au 12. » Et puis au verset 6, il se dit, « Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. » Et il nous dit, au verset 7, il nous assure, « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Et Paul va parler de lui-même au verset 8, « Après, je tousse, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. » Donc, on a parcouru ceci pour que vous compreniez la résurrection de Christ, que c'est une affaire centrale, cette résurrection de Christ est pivotale, la résurrection de Jésus-Christ est fondamentale. Cela sert du fondement ou à l'évangile de notre salut. Les apôtres en étaient vraiment sûrs qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour sceller leur témoignage. Vous devez être sûrs de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que vous la déclarez partout, que vous dites que Jésus-Christ était réellement ressuscité des morts. Nous allons voir trois points, comme on voit le message d'aujourd'hui. Premier point, c'est les apparitions remarquables du Christ ressuscité. Les apparitions remarquables du Christ ressuscité. Deux, les apparitions restauratrices du Christ ressuscité. Que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ les a restaurés. Cela a restauré leur confiance. Cela a restauré leur foi. Cela a restauré leur conviction. La résurrection de Jésus-Christ, comme le Seigneur leur était apparu. Ils étaient au bleu et ils avaient l'enduitissement de cœur. Mais l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, après être ressuscité des morts, les a restaurés. La conviction restaurée, la foi restaurée, la passion restaurée. Tout leur espoir était restauré. Tout ce qu'ils avaient dans leur pensée, tout est restauré. Les apparitions restauratrices du Christ ressuscité. Troisième point, les apparitions régénératrices du Christ ressuscité. Cette apparition du Christ, après la résurrection, après être ressuscité des morts, a amené le salut à l'apôtre Paul. Cela a amené la réconciliation avec Dieu. Cela a amené la régénération, le salut, la conversion de l'apôtre Paul. C'est les apparitions régénératrices du Christ ressuscité. Allons au premier point. Premier point, c'est les apparitions remarquables du Christ ressuscité. Les apparitions remarquables du Christ ressuscité. Voyons, Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, soulignez cela, il était ressuscité le premier jour de la semaine. Cela veut dire que notre salut est réel, notre justification est réelle. C'est pourquoi nous célébrons cette résurrection le premier jour de la semaine. Certains pourraient s'étonner. Pourquoi ne pas adorer le jour du sabbat ? Pourquoi ne pas adorer le samedi ? Comprenez, le sabbat était donné aux enfants d'Israël pour se rappeler leur rédemption, leur sortie, leur délivrance de la capituité de la servitude d'Égypte. Mais de notre côté, le premier jour de la semaine, Jésus-Christ était ressuscité des morts. Et puis notre salut, et puis notre justification, notre rédemption, notre réconciliation avec Dieu. Et les bénédictions du calvaire sont les nôtres. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, notre foi sera vaine. Notre salut ne sera pas réel. Et il n'y aura pas une relation entre nous et le ciel. C'est à cause de la résurrection de Jésus-Christ, le premier jour de la semaine. Maintenant, on peut célébrer notre rédemption, notre salut, notre justification. C'est pourquoi nous n'allons pas retourner à l'ancienne alliance et retourner sous la servitude de la loi. Parce que nous ne sommes pas en Égypte, nous étions dans le péché. Et le Seigneur nous en a délivré. Maintenant, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Et il est apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé cette démons. Verset 10 nous dit, La parole de Dieu a affirmé que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est réelle. Le ciel et la terre ont rendu témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En Marc XVI, on a vu que Marie avait vu l'ange et l'ange a roulé, ôté la pierre et un grand tremblement a terrifié les gardes. Et les principaux sacrificateurs qui avaient envoyé les gardes ont reçu le message de la résurrection du Jésus-Christ. Les anges ont déclaré que Christ était ressuscité. Il n'est point ici. Cela nous fait dire que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de très défini. Comme tout est affirmé, au fait, le Christ ressuscité est apparu maintenant à Marie. Il est apparu aux deux disciples en route vers Amaius. Il est apparu aussi aux apôtres, aux disciples en divers lieux. Même, il est apparu aussi à 500 personnes à la forme. Et comme je l'ai dit lundi passé, ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une affaire d'extase. Ce n'est pas une apparition. Plus de 500 personnes ne peuvent pas avoir le même rêve, la même nuit, à un même moment. Plus de 500 personnes ne pouvaient pas s'extasier en même temps. Il est apparu dans sa forme. Il est apparu dans sa forme glorifiée. Et plus de 500 personnes à la fois l'ont vu. Et l'église primitive était sûre, certaine. L'église primitive est restée ferme. En dehors de tout, en dehors de tout, que Christ était ressuscité d'amour. Vous aussi, vous devez avoir l'assurance que Jésus Christ est réellement ressuscité d'amour. Voyons Marc, chapitre 16. Voyons le verset 12. Marc 16. Voyons verset 12. Après cela, il est apparu sous une autre forme. À deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ce rapport nous est donné en Luc. Voyons Luc 24. Cela parle. Luc 24, 13. Cela parle des deux disciples. Les deux frères. Et ces deux allaient à un village appelé Amaus. Et 24, verset 12. Et voici ce même jour. Deux disciples allaient verser. Et voici à un village nommé Amaus, éloigné de Jérusalem de 74. Et s'entraînait de tout ce qui s'était passé. C'est quoi ? Il parlait de la rétention de Jésus Christ. Il parlait de l'ensevelissement, de la mort, l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus Christ. Maintenant, il apprenait que Christ est ressuscité d'un mort. Et c'est ce dont il parlait verset 15. Dit ici. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, lorsqu'ils discutaient ensemble, et Jésus ressuscitait. Voici maintenant une autre apparition de Jésus Christ. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Voici ce qui est arrivé au verset 16. Mais leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient empêchés. Leurs yeux étaient fermés. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dix-sept, il leur dit, le Christ ressuscité et le Christ qui était ressuscité triomphalement des morts. Maintenant, il soit jeune à eux et va leur poser la question. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils étaient tristes parce qu'ils ne savaient pas que Christ qui était ressuscité des morts, que Christ, quand il parlait, le Christ qui croyait être mort, qu'il est encore dans le tombeau. Et à cause de cela, ils étaient tristes. Et ils disaient, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Verset 18, nous dit, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu, il ne savait pas que c'était le Christ? » Et il lui répondit, « Il ne savait pas que voici le Christ ressuscité. » « Es-tu, le seul qui séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Et Jésus leur pose la question, verset 19, 19 dit, « Quoi? » Alors, ils voudraient s'engager dans la conversation avec eux. Ils savaient de quoi ils discutaient seul. Alors, ils savaient qu'ils devaient savoir qu'il est ressuscité des morts. Mais leur incrédulité a fermé leurs yeux. Leur dit-il, « Quoi leur dit-il? » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple. » Verset 20, « Et comment? » Les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, « Nous espérions, mais nous croyons, nous croyons, nous espérions, c'est le passé, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Et il a payé le prix de la rédemption qu'il délivrera, sauvera Israël de toutes ses iniquités. C'est ce qu'il a fait à la croix. C'est pourquoi elle est ressuscitée maintenant des morts. Il l'a fait pour vous, pour moi, pour tous ceux qui croiront. Et c'est-à-dire que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Verset 22, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, quelques femmes d'entre nous, de notre assemblée, quelques femmes de notre compagnie, il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. » Pourquoi étaient-ils étonnés ? 23, « Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il, Christ, qu'il, le Christ, le ressuscité, qu'il, le Seigneur glorifié, est vivant. Ils parlaient à Christ sans savoir qu'il s'adressait à Christ. Et ces femmes ont dit que ces femmes ont vu des anges, non seulement ça, que les anges ont dit qu'il est vivant. » Verset 24, 24 dit, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Verset 25, « Alors Jésus leur dit, il va maintenant leur parler, « Ô homme sans intelligence, et dans le cœur, elle l'a accroi tout ce qu'ont dit les prophètes. » Lorsqu'il a parlé de la sorte, alors il le prenait pour un simple homme, pour un prédicateur, il le prenait pour un prophète et dit, « Ô homme sans intelligence, il croit qu'il parlait que vous n'avez pas lu votre écriture, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. » Il leur parlait comme quelqu'un qui les exhortait, qui les corrigeait, mais il ne leur a pas révélé qu'il est le Christ. « Ô homme sans intelligence et dans le cœur, elle l'a accroi tout ce qu'ont dit les prophètes. » Verset 26 dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrera dans sa gloire ? » « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrera dans sa gloire ? » Alors, rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsque l'était vivant, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrera dans sa gloire ? » Verset 27 dit, « Et commençons par les livres de Moïse, Genèse, Exode, Lémitique, Nombre, Deutéronome, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, c'est-à-dire tous les écrits de l'Ancien Testament, il allait de verser en verser de chapitre en chapitre de livre en livre, et il se dit, « Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il le expliqua, il le expliqua, il le interpréta, il le expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. » Concernant Christ, au sujet de la souffrance de Christ, au sujet de la trahison de Christ, concernant la crucifixion de Christ, concernant la mort du Messie, le Christ qui est mort pour mettre fin au péché, au sujet de la rédemption qui viendra, provenant de ce Christ qui souffrira pour ôter les péchés du monde. Alors il le expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Verset 28, 28 dit, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Après tout, ils étaient en voyage et ils les abordaient, ils le prenaient pour un étranger et ils allaient maintenant aller à la maison. Comme ils allaient rentrer à la maison et ils agissaient comme s'ils allaient continuer son chemin. Mais 29 dit, « Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. » Verset 30 dit, « Pendant qu'ils étaient à table avec eux, ils prient le pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donnant. » Oui, Jésus-Christ ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Maintenant, il était avec eux, comme il allait manger avec eux, il a pris le pain, il l'a béni, il l'a rompu et le leur donnant. C'est exactement ce qu'il avait l'habitude de faire. Vous vous rappelez bien, lorsqu'il a nourri les 5000 personnes, il a pris le pain après avoir rendu grâce, il l'a béni et il l'a rompu et il s'est distribué aux disciples, de distribuer la foule. Vous vous rappelez, lorsqu'il a nourri les 4000, il l'a rendu grâce, il a rompu le pain et il a donné aux disciples de la distribuer à la foule. Il a fait exactement la même chose, frères et sœurs. Comme nous étudions la part de Dieu ensemble, vous voyez la constance dans la vie de Jésus-Christ avant sa mort, après sa mort, à la mort, à la résurrection, après sa résurrection. Sa vie était la même. C'était une vie de sainteté, de justice, une vie d'une pratique constante de la parole de Dieu. Quelqu'un a posé une question au ministre. « Si tu sais que tu mourras aujourd'hui, que feras-tu de façon différente ? » Il a répondu que je vais continuer de faire ce que je fais. Pourquoi ? Parce qu'il menait une bonne vie, parce qu'il vit dans la réalité de la rédemption, de la justice du Seigneur. Si vous attendez le Seigneur, vous devez permettre à chaque jour d'être une journée de sainteté, de pureté. C'est parce que tu attends que le Seigneur vienne et que tu cours par-ci, par-là, que je dois corriger ceci, corriger ceci. Pourquoi ne pas corriger cela avant ? Le Seigneur Jésus-Christ a fait exactement ce qu'il faisait au départ. Il a appris le pain. Il a rendu grâce et il a rompu. Et le rat donne verset 31. 31 dit. Alors, vous ne pouvez pas manger avec le Seigneur Jésus-Christ et que vos yeux demeurent fermés. Vous ne pouvez pas manger avec le Seigneur Jésus-Christ et écouter ses implications. Et avec cet exposé de la parole de Dieu venant de Christ et que vous soyez assis à la table avec lui. Prendre le pain et que vous mangez, vous prenez le pain de ça, mais que vous demeuriez encore fermés, les yeux fermés. Dès que c'est-à-dire qu'alors, les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. 32 nous dit. Cela, c'est très important. Et se dire l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures. Maintenant, ils ont reconnu que voici le Christ du calvaire. Voici le Christ qui est ressuscité des morts. Le Christ qui est ressuscité. Ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Le Christ qui est ressuscité pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alors, le premier point, c'est les apparitions remarquables du Christ ressuscité. Nous allons au deuxième point. Les apparitions restauratrices du Christ ressuscité. Il est ressuscité des morts. Comme il est apparu à ses disciples, ils étaient restaurés. Je prie qu'ils apparaissent à vous. Et qu'ils prennent la parole de Dieu. Que la parole soit nouvelle dans votre vie. Que vous voyez la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et que cela vous donne le renouvellement. Au fait, les disciples n'avaient pas cru au rapport, au récit de sa résurrection. Cependant, tous étaient convaincus, après plusieurs évidences qu'on a lues dans l'acte 1, verset 3. Que tous les apôtres et tous les frères ont parlé, que tous les apôtres ont vu que les apparitions d'après résurrection du Christ avaient assuré tous ces gens de la résurrection du Christ. Comme on pense à la résurrection du Christ, les disciples savaient que Jésus-Christ était ressuscité des morts. Dieu a ressuscité Christ des morts. Christ est apparu dans son corps glorifié. Le Saint-Esprit l'a réanimé. Les anges ont déclaré sa résurrection. Même les incroyants, les principaux sacrificateurs, les gardes, alors ont reçu une forte somme pour cacher la résurrection bien connue. Les apôtres ont vu Christ ressuscité. Vous voyez, après sa résurrection, il est apparu aux disciples qu'un enfant avait quelque chose à manger. Il s'est assis à manger avec eux. Alors, c'est dit clairement que plus de 500 frères l'ont vu à la fois et l'ont vu après sa résurrection. Tous l'ont vu que Christ est ressuscité. La résurrection de Christ est indéniable. La résurrection de Christ ne peut pas être falsifiée. La résurrection de Christ est réelle. La résurrection de Christ est indébattable. Allons aux Écritures comme on voit. Marc 16, Marc chapitre 16, je lis le verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Alors, Christ est ressuscité de mort. Les disciples n'ont pas raison de s'affliger, de pleurer maintenant. S'ils se rappelaient les paroles de Jésus-Christ que je ressusciterai le troisième jour, il a dit deux fois en Matthieu, deux fois en Marc, trois fois en Luc, deux fois en Luc, et que le fils de l'homme sera trahi entre les mains des païens. Et ils le ridiculeront et le cracheront sur lui, ils le tueront. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Mais s'ils se rappellent toutes ces choses, alors il n'y a pas raison de s'attrister, il n'y a pas raison de s'affliger. Mais maintenant, ce mari est allé vers eux et leur rapporta ce qu'elle a vu. Verset 11. Quand ils entendirent qu'ils vivaient et qu'elles l'avaient vu, ils ne le crurent point. Elles leur avaient dit que Christ est ressuscité. Je l'ai vu. Il m'est apparu. Mais ces gens ne le crurent point. Verset 12. Après cela, il est apparu sous une autre forme. à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Est-ce qu'on a lu en Luc 24? Maintenant, nous lisons le verset 13 ici. Ils revinrent, l'annoncer aux autres, à ceux qui restent, qui ne les cruent pas non plus. Ce sont les apôtres. Ces gens étaient les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens leur ont dit, celui-ci a parlé, ils n'ont pas cru. Une autre personne a parlé, ils n'ont pas cru. Cela faisait quelque chose. Ils n'ont pas seulement cru facilement comme ça, sans être personnellement convaincus, sans être personnellement persuadés que Christ est ressuscité des morts. Et le Seigneur a permis cela d'arriver, afin que finalement, lorsqu'il apparaîtra à ses disciples, lorsqu'il leur apparaîtra, que cela soit ferme dans leur cœur, dans leur esprit, que personne ne soit en mesure de l'effacer, que Christ ait réellement ressuscité des morts. Enfin, il apparaît aux onze, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha, il leur reprocha, leur incrédulité, et la dureté de leur cœur, parce qu'il n'avait pas cru, ceux qui l'avaient vu ressuscité. « Faites cela, les a restaurés, ces apparitions de Christ, ces apparitions rétoratrices de Christ. » Voyons Matthieu 28, Matthieu, Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, 16. « Les onze disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désigné. » Vous vous rappelez le message de l'ange, « Allez dire à ses disciples et Pierre, qu'ils vous précèdent en Galilée. » C'est là comme il vous l'a dit. Alors, il est allé vers eux, il a tenu cette réunion avec eux, et il leur apparaît à Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Verset 17. « Quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns ont eu des doutes. » Alors, c'est maintenant qu'il leur dit au verset 18. « Jésus s'étant approché, le pala, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ressuscité des morts, et la mort n'a pas pu avoir la domination sur lui, et la mort n'aura plus de domination sur lui. » Il a dit, « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Sans doute, il est ressuscité des morts. Voyons, Jean, chapitre 20. Jean 20, verset 24. Cela vous dit que comme Jésus est apparu aux disciples, alors, c'est étape par étape. Le moment où il est apparu, dans ce chapitre, en Jean 20, Thomas n'était pas là, dans ce chapitre, il s'est raconté à Thomas que Christ est ressuscité des morts. Thomas dit, « Moi, je ne crois pas cela. » Vous pourriez croire qu'ils ont dit, « Ah, il est, ces femmes ont dit quoi. » « Il entend ces femmes ont dit quoi. » « Il est ressuscité des morts. » Thomas, maintenant, a appris du reste des apôtres qu'il est ressuscité des morts. Mais Thomas n'était pas là. Thomas appelait Didyme. L'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. 25 dit, « Les autres disciples lui disent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Pensez-y. « Je ne croirai point. » Pensez à ce qu'il a dit. Il dit, « Si je ne vois pas de mes yeux physiques, si je ne vois pas à l'œil nu, si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, et que je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, moi, je ne croirai pas. » Il dit que, « Voir, c'est croire. » Verset 26, « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. » Jésus vint, les portes étant fermées. Comprenez, maintenant, il y a le corps glorifié, le corps ressuscité. Il ne doit plus taper à la porte. On ne doit plus lui ouvrir la porte. Les portes étant fermées, les portes étant fermées, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Verset 27, « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais croire. » Rappelez-vous, Christ n'était pas physiquement là avec eux lorsque Thomas a dit que si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans sa côte, je ne croirais pas. Et Christ est venu et il a entendu toutes les conversations et il écoute toujours toutes les conversations. Il connaît l'agricité du cœur, il connaît l'incrédulité de tout cœur aujourd'hui comme en ce temps-là parce que rien ne lui était caché. Rien n'est caché devant les yeux du Seigneur. Il nous connaît tout entièrement. Il connaît tout de vous. Ce qui est dit dans le secret, ce qui est dit ouvertement, ce qui est fait dans le secret, même les pensées du cœur, le Seigneur connaît tout. C'est pourquoi lorsque tu entres maintenant, là il est Thomas, viens ici et touche-moi comme tu voudrais le faire et mets ta main dans mon côté comme tu veux le faire que nous ne sommes pas incrédules, mais crois. Verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur, seul le Seigneur peut connaître mes pensées de très loin, mon Seigneur et mon Dieu. Seul Dieu peut ressusciter des morts comme ça. Celui-ci n'est pas humain. Personne ne t'a pas aidé à te faire sortir du tombeau par toi-même, par ton autorité, par ton pouvoir. Tu es ressuscité des morts. Mon Seigneur et mon Dieu, je me répands de mon incrédulité. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois maintenant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. Tu es ressuscité des morts, mon Seigneur et mon Dieu. Si tu crois dans ton cœur, si tu confètes de ta bouche que Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est avec du cœur que l'on cœur et c'est avec la bouche que l'on confesse pour le salut. Maintenant, Thomas a cru que Christ s'est ressuscité des morts et qu'il a ressuscité pour sa justification et l'a déclaré être son Seigneur et son Dieu. Verset 29. Jésus lui dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est la bénédiction que les croyants d'aujourd'hui ont. C'est la bénédiction que nous avons. Nous sommes bénis avec le salut. Nous sommes bénis avec la réconciliation. Nous sommes bénis avec la régénération. nous sommes bénis avec l'assurance du salut. Nous sommes bénis avec le ciel. Parce que nous n'étions pas là, nous n'avons pas attendu de voir comme Thomas s'est dit ici. Heureux pas seulement une seule personne heureux parmi les juifs, heureux parmi les païens, les nations, heureux parmi les générations, heureux ceux au temps de la génération d'aujourd'hui, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ qu'il est mort pour vous, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde comme vous croyez au Seigneur Jésus Christ qu'il est mort pour vous et qu'il est ressuscité pour votre justification et vous déclarez ce que vous croyez dans votre cœur que Jésus mon Seigneur, Jésus mon Dieu, Jésus mon Sauveur, Jésus mon Rédateur est mort à la croix et il est ressuscité pour ma justification. vous êtes béni pour le salut, vous êtes béni avec la grâce de Dieu et il nous dit au verset 30 Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Vous avez la vie éternelle, vous avez la vie abondante, vous avez la vie de Dieu en l'homme qu'en croyant vous avez la vie spirituelle, que vous avez la vie surnaturelle, que vous avez la vie triomphante, la vie conquérante en son nom. Comme vous croyez, donc vous aurez la vie qui vient par son nom. Nous allons maintenant au troisième point, les apparitions régénératrices du Christ ressuscité. Les apparitions régénératrices du Christ ressuscité. Laissez-moi vous rappeler que Jésus est ressuscité des morts après cela il est apparu avec plusieurs preuves pendant 40 jours à ses disciples et après les 40 jours il est monté au ciel. Maintenant après être allé au ciel ses disciples commençaient à prêcher que Jésus est ressuscité des morts. La persécution a surgit contre l'église mais ils ne faisaient aucun cas de cela parce qu'ils savaient raconter une vraie histoire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant Christ allait apparaître dans une forme d'après-résurrection à un homme alors qu'on appelle Paul de Tars alors Jésus lui est apparu maintenant vous connaissez l'histoire alors il allait en chemin vers Damas pour arrêter ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ et soudain il y a une lumière plus éclatante que le soleil il a entendu la voix qu'il appelait Saul Saul pourquoi me persécute la voix venait du ciel d'en haut et Saul a regardé en haut il dit qui es-tu Seigneur et Jésus a dit je suis Jésus toujours vivant le Christ ressuscité qui lui est apparu maintenant et il dit que dois-je faire que je me repends maintenant je change maintenant alors tout ce que j'ai fait dans l'ignorance dans les ténèbres dans la dureté de religion dans la religion juive je m'en repends je me détruis de tout cela je crois maintenant que Jésus et il a pris comme sauveur acte 9 17 acte 9 17 acte 9 17 et Anania sorti lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère l'homme est converti maintenant il n'est plus prédicateur il n'est plus persécuteur il deviendra il deviendra prédicateur alors alors il n'est plus persécuteur mais il est maintenant une âme persuadée pour Christ il est maintenant un frère un membre du corps de Christ Saul le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus il n'y a pas de doute il n'avait pas de doute dans le coeur dans l'esprit d'Anania il n'y avait pas de doute dans le coeur de l'apôtre Paul alors il dit que le Seigneur il ne parlait pas de Jéhovah Dieu le Dieu tu puissant il parlait de Jésus le Christ ressuscité sur lequel ressuscité des morts et qui Saul mon Seigneur le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu es venu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit il a eu l'apparition de Christ qui lui a été révélé l'apparition de Christ ressuscité de Christ à Paul a amené la conviction à Paul la foi en lui cela a amené le pardon tous les péchés qu'il a commis à cause de l'apparition du Christ ressuscité alors il s'est repenti de ses péchés il s'en est détourné il a soumis sa vie au Seigneur disant Seigneur que veux-tu que je fasse il dit va à Damas va dans la ville alors il te sera dit ce que tu feras l'homme a abandonné le passé il a abandonné la persécution passée le programme passé la passion passée il a tout abandonné avec conviction avec repentance et la foi en Christ maintenant il est allé à Damas les péchés pardonnés il avait maintenant l'assurance du salut et la grâce est entrée dans sa vie pour une nouvelle vie et alors il s'est soumis absolument à la Seigneurie du Seigneur Jésus Christ c'est ce qui lui était arrivé et c'est ce qui arrive à toute personne aujourd'hui comme le Seigneur nous apparaît dans le cœur ce n'est plus maintenant une vision physique ce n'est pas maintenant une vision naturelle pour une pour extase pour maintenant nous avons la parole de Dieu la parole de vérité l'écriture de vérité et comme il nous apparaît maintenant par la parole maintenant nous croyons et comme nous croyons la régénération nous est donnée et alors c'est une expérience régénératrice pour l'apôtre Paul comme il était renouvelé transformé son âme et son esprit transformés alors toutes choses dans sa vie changent pour le meilleur numéro 1 sa décision a changé 2 sa dévotion a changé 3 son dévouement au Seigneur sa consécration Seigneur tout a changé alors toutes choses dans sa vie toutes choses dans votre vie aujourd'hui changera lorsque vous avez cette rencontre avec le Seigneur Jésus Christ toutes choses changera est-ce que vous avez pris la décision est-ce que vous avez la conviction que Christ réellement est ressuscité des morts ou une rencontre réelle avec le Christ ressuscité apporte numéro 1 la repentance comme l'apôtre Paul alors il s'est détruiné de son passé de détrucition tu suivais un passé mauvais alors cela amène la réconciliation la rétauration tu étais rétrograde comme Pierre qui a réuni le Seigneur la résurrection du Seigneur Jésus Christ lorsqu'il était apparu à Pierre apparu aux autres des apôtres cela apporte la rétauration si réellement vous croyez au Seigneur Jésus Christ qu'il est ressuscité d'abord et qu'il est ressuscité pour vous qu'il est ressuscité pour que vous aurez la bénédiction du royaume il y aura la repentance il y aura la réconciliation il y aura la rétauration il y aura la régénération la régénération toutes choses au-dedans dans votre esprit dans votre cœur dans votre vie dans votre comportement dans votre caractère la puissance de résurrection du Seigneur Jésus Christ va tout changer et il y aura la rédemption dans votre cœur il y aura la rédemption pour l'âme la rédemption pour votre personnalité entière il y aura la justice lorsque nous rencontrons ce Seigneur Jésus Christ ressuscité et qu'il y aura la justice il y aura le réveil alors pour le pour le pour le tiède si vous si vous si vous êtes presque spirituellement mort presque mourant si vous avez un an que vous passez pour être révent alors que vous êtes mort la résurrection du Seigneur Jésus Christ lorsque vous y croyez et vous croyez activement et positivement cela apportera le réveil dans votre âme cela amènera le renouvellement tout ce qui va dormant il y aura le renouvellement il y aura la fraîcheur dans votre vie la résurrection du Seigneur Jésus Christ c'est ce que cela nous fait au fait lorsque vous continuez de croire même aujourd'hui ce n'est pas seulement que j'ai cru j'ai cru mais c'est de croire à la résurrection du Seigneur Jésus Christ alors cela vient de nouveau dans votre vie cela va vous préparer pour votre propre résurrection cela va vous garder prêt pour l'enlèvement pour le dernier jour tout ceci et les autres bénédictions de la nouvelle alliance au travers de la puissance de sa résurrection c'est pourquoi c'est très important que toi et moi que tous ceux qui croient demeurent dans la résurrection du Seigneur Jésus Christ je veux que vous veniez à Romains chapitre 1 Romains 1 nous lisons verset 4 Romains 1 4 est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts par cette résurrection d'entre les morts Jésus Christ est déclaré fils de Dieu avec puissance verset 5 par qui nous avons reçu la grâce pour le salut par qui nous avons reçu la grâce la grâce pour la sanctification la grâce pour la sainteté pour la justice par qui par ce Christ ressuscité nous avons reçu la grâce pour le service la grâce pour le ministère par qui nous avons reçu la grâce la grâce pour l'endurance la grâce pour la fermeté jusqu'à la fin c'est par ce Christ ressuscité que la puissance de sa résurrection par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens il nous dit en Romain 6 verset 4 Romain 6 nous lisons le verset 4 cela nous dit au verset 4 Romain 6 4 nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en son mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père alors Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie parce que nous nous sommes identifiés avec lui dans sa résurrection comme nous nous identifions avec lui dans sa crucifixion et dans sa mort dans sa dans sa mort dans sa dans son assolissement et dans sa résurrection et maintenant nous marchons en nouveauté de vie et verset 8 et et mais ayant été affranchie et comme sachant que Christ est resté dans la mort ne meurt plus la mort n'a plus le pouvoir sur lui nous avons la puissance de résurrection et la puissance de résurrection vient de nous et vient sur nous nous menons une nouvelle vie on se comporte d'une nouvelle manière parce que la résurrection a eu un impact défini un impact rétorateur un impact de justice un impact renouvelant sur notre vie cela nous dit en Colossiens 3 Colossiens chapitre 3 verset 1 Colossiens 3 1 alors il conclut pour dire que si donc vous êtes ressuscité avec Christ maintenant vous êtes ressuscité avec Christ vous êtes identifié avec Christ non seulement à la crucifixion non seulement à la mort non seulement à l'ensoulissement maintenant Christ est ressuscité de mort et Dieu sait donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses dans le haut chaque fois il faut chercher la résurrection vous pensez à la vie après la résurrection et pensez à la vie après qu'il est ressuscité des morts avant qu'il soit arrêté crucifié maintenant il est ressuscité des morts alors vous êtes ressuscité et vous vivez à ce côté du calvaire la puissance de résurrection agit en vous la force de résurrection agit dans votre corps dans votre esprit dans votre épine dorsale et c'est dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu Christ est assis à la droite de Dieu verset 2 10 affectionnez-vous aux choses d'en haut ne regardez plus à la tombe il n'est plus là ne regardez plus au chemin poussiéreux de Nazareth de Jérusalem il n'est plus là maintenant il est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous alors affectionnez votre passion mettez votre désir affectionnez-vous au chaud d'en haut et non à celles qui sont sur la terre verset 3 ceci est très beau quand vous êtes morts quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu maintenant vous êtes protégé il n'y a rien de mal qui touchera votre vie vous êtes maintenant sur le côté de la résurrection et la mort la mort prématurée n'aura plus le pouvoir sur vous tout événement étrange rappelez-vous que vous êtes à ce côté du calvaire est-ce que vous vous rappelez que lorsque Christ est ressuscité des morts les pharisiens n'avaient pas de pouvoir sur lui les pharisiens ne pouvaient plus lui faire du mal il est venu et il est entré par la porte fermée et il est apparu avec puissance il y a diverses puissances la puissance de résurrection alors est apparu que maintenant vous êtes morts avec Christ et vous êtes résuscité avec lui et votre fille est cachée en Christ en Dieu Dieu merci votre vie est protégée Dieu merci votre vie est préservée Dieu merci la puissance de résurrection du Seigneur Jésus Christ va continuer d'agir dans votre vie et tous les avantages venant de la résurrection vous appartiendront au nom de Jésus Christ et lorsque vous continuez jusqu'au jour de son apparition lorsqu'il apparaîtra à la gloire Dieu merci vous serez prêt et Dieu merci vous serez prêt voyons verset 4 verset 4 quand Christ votre vie apparaîtra il viendra encore quand Christ votre vie apparaîtra et lorsque la trompette sonnera et que le mort en Christ ressusciteront et nous que sommes vivants nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur et nous serons là avec le Seigneur Dieu merci que vous serez là lorsque Christ quand Christ notre votre vie apparaîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire avant qu'on ne conclure avant qu'on ne ferme et résume voir ce verset alors personnalisons ce verset quand Christ ma vie paraîtra alors je paraîtra aussi avec lui dans la gloire il en sera ainsi pour vous au nom de Jésus Christ vous êtes sauvé de nouveau vous êtes enfant de Dieu votre désir c'est de continuer avec le Seigneur jusqu'à la fin entre celui et à la fin du voyage toute la grâce dont vous avez besoin la puissance dont vous avez besoin la force dont vous avez besoin la capacité la capacité dont vous avez besoin pour vivre selon que le Seigneur veut et que vous fassiez l'oeuvre qu'il vous a remise vous n'allez pas échouer la grâce de Dieu ne fera pas défaut dans votre vie il faut le personnaliser verset 4 quand Christ ma vie paraîtra alors je paraîtra aussi avec lui dans la gloire j'attends ce jour là vous attendez ce jour là et nous allons nous voir face à face nous allons nous réjouir et c'est grand par sa grâce par sa rédemption par sa force nous a aidé et vous allez traverser tout cela au nom de Jésus ne vous en faites pas tout ce que vous traversez maintenant cela ne va pas faire que vous ayez votre vie en mes chemins parce que votre vie est cachée avec Christ en Dieu il viendra lorsqu'il viendra vous serez fidèles vous serez disponibles vous aurez avec lui à la gloire tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière prions que le Seigneur lui-même nous aide à comprendre ce message à nous accrocher à ce message que Christ est ressuscité il a ressuscité pour vous il a ressuscité à cause de vous comme Thomas vous pouvez venir de ce côté d'incredulité pour dire maintenant mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu qu'il qu'il vous apparaisse dans votre esprit dans votre conscience dans votre cœur et que tu affirmes que je que tu crois qu'il est mon Seigneur et mon Dieu que tous les avantages de sa résurrection soient les vôtres au nom de Jésus-Christ si vous ne vous êtes pas repentis repentez-vous de vos péchés détournez-vous de vos péchés accrochez-vous à Christ recevez-le recevez-le et acceptez-le comme sauveur mon Dieu mon Seigneur mon frère tu es enfant de Dieu rappelle-toi et rappelle au ciel qu'il est mon Seigneur qu'il est mon Dieu et si tu es sauvé rappelle-toi il est le Christ ressuscité qui nous a apporté la rédemption totale et alors si tu es malade il va guérir ton corps malade si tu es découragé fatigué la résurrection amène nous donne le renouvellement le rafraîchissement mon Seigneur et mon Dieu quels que soient vos besoins aujourd'hui spirituellement émotionnellement physiquement naturellement et financièrement alors voici le Christ qui est votre Seigneur qui vous pouvoira tout mon Seigneur et mon Dieu ce Dieu là pouvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus Christ maintenant affectionnez-vous au chaud d'en haut et non à celles qui sont sur la terre rappelez-vous chaque fois il faut vous rappeler que votre vie est cachée avec Christ en Dieu chaque fois rappelez-vous que la force pour avancer la grâce pour avancer la puissance pour avancer est disponible pour vous aujourd'hui alors tout ce qu'il a ordonné que vous soyez vous le serez et sa puissance va vous pousser en avant lorsque Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire alors que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus Christ prions ensemble Père nous te remercions ce jour nous bénissons ton nom pour l'étude biblique merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que Jésus est ressuscité des morts parce qu'il est ressuscité des morts maintenant il y a la réconciliation qui nous appartient parce qu'il est ressuscité des morts nous avons maintenant la régénération parce qu'il est ressuscité des morts nous avons la rétoration parce qu'il est ressuscité la justice la justice de la foi est maintenant la nôtre parce qu'il est ressuscité des morts nous savons que le réveil total le réveil de notre vie au dedans au dehors autour de nous le réveil est le nôtre parce que il est ressuscité des morts nous avons maintenant le renouvellement parce que il est ressuscité des morts alors tout ce qu'il faut pour être prêt pour notre résurrection finale tout ce qu'il faut pour être prêt pour l'enlèvement tu vas faire cela dans notre vie je prie que la puissance de la résurrection de Christ agisse dans notre vie et que tu ranimes toutes choses dans notre vie toutes choses dans notre famille toutes choses dans notre profession chrétienne toutes choses dans tout ce que tu nous as donné à faire et que ta puissance la puissance de la résurrection ne sera pas dans nos vies au nom de Jésus-Christ Seigneur nous acceptons la révélation nous acceptons la déclaration que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre toute autorité dans le ciel sur la terre t'a donné t'a été donné alors nous recevons nous acceptons nous abrassons ce pouvoir cette autorité et le nom que tu nous as donné ne fera pas défaut dans notre vie nous prions Seigneur qu'il n'y a plus de victoire plus de plus de plus de force pour tromper dans tout le monde joyeusement guère guère nous allons continuer de marcher sur cette voie de la justice parce que tu règnes et tu ressuscites pour nous et tu finalises tout ce qui est connecté à notre justification à notre salut et au plein salut et à la résurrection totale que ta bénédiction demeure sur chaque vie et que les avantages de cette étude d'aujourd'hui continuent dans chaque vie car ce que nous te voyons face à face au nom de Jésus Christ nous te remercions Seigneur parce que tu nous as exaucé au nom puissant de Jésus nous prions Amen